Bonjour et bienvenue sur Lagata TV. Vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui je vous présente un jeu qui est disponible sur Nintendo Switch depuis le 8 novembre 2019. Tout de suite vous allez voir le développeur, donc voilà, Fun's Love. On va parler d'un jeu tiré d'un film, voilà, Jumanji The Video Game sur Nintendo Switch. Et pas que, il est disponible aussi sur PS4, Xbox One et PC pour ceux qui n'ont pas la Nintendo Switch. Donc moi j'ai décidé de vous le faire sur Nintendo Switch parce qu'actuellement je suis sur des Let's Play Nintendo Switch. Et puis voilà pour voir un peu comment se débrouille la Nintendo Switch au niveau des jeux. Sachant que la PS4 et la Xbox One on sait très bien que niveau puissance et graphisme le résultat est là. Là on va tester le jeu, on est parti sur un Let's Play découverte ensemble. Donc Jumanji qui est sorti là très récemment. Jumanji est une adaptation du film Jumanji, évidemment. Bienvenue dans la jungle sortie en 2017, incarné des héros du film et parti à la recherche des précieux joyaux pour sauver le monde. Donc voilà, au niveau du jeu il est classé Peggy 7, donc il est ouvert à tout le monde. La taille installée au niveau du site Nintendo on dit 818 MO. Bon moi j'ai un petit peu moins sur ma Nintendo Switch, après est-ce que c'est lié aux sauvegardes et tout ça ? Voilà, à vous de voir. Moi je suis aux alentours de 711 MO de mémoire. Donc c'est parti, donc là on va se taper le didacticiel ensemble. Donc je tiens à rappeler que je suis actuellement sur le dock, donc je record avec du bon matos. On est en 1080p, on va voir tout de suite. Au début que j'ai lancé le jeu, je me suis dit, oh putain, il a été fait avec le cul. Voilà, pourquoi ? Déjà rien que ça. Au niveau du detouring là, on voit que c'est dégueulasse. Donc je suis sur la version de base, pas de mise à jour, rien, parce que pour le moment il n'y en a pas. Dès que j'ai fait ça et j'ai vu autour, j'ai fait oula. Donc là on est avec Dwayne Johnson, AK The Rock. On est parti. Donc là on va faire ce qu'il nous demande. Donc je suis sur le dock, je le rappelle. Voilà, donc c'est bon. Là c'est pour sauter les obstacles. Ouais, nickel. Voilà. Donc graphiquement, sachant ce qu'on a vu avant, je le trouve un peu moisi. Ça a été fait avec le cul. On sent les jeux comme sur PS2 à l'époque. Je sais pas si vous avez connu, mais c'était un film, un jeu. Bah là c'est le même bousin quoi. Donc du coup, il y a un film qui est sorti en 2017. Allez, hop, on fait un jeu. Donc c'est un peu dommage. Je le trouve un peu fadasse. Aussi niveau couleur, un peu plus enrichi en jeu. En couleur, ça aurait été mieux. On a connu mieux quoi. Déjà si je prends en référence Zelda, le premier jeu qui est sorti sur Switch. Bah voilà quoi. Il était aussi sur Wii U. Et franchement c'était mieux que ça quoi. Bah pour moi, le Zelda sur Wii U est beaucoup plus propre que Jumanji, de ce vidéogame. Donc là, hop, il faut trouver. Il y en a là. Ok. Voilà. Donc là, didacticiel pour apprendre les commandes. Vite fait, on fait le tour. Donc au niveau de la 3D. Donc là, ouais. Voilà ce que ça donne. Là, il y a The Rock. Bon, la modélisation, c'est voilà quoi. Pas terrible. On se croit sur un vieux FIFA de PS1. C'est mon avis perso. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire votre avis par rapport au jeu. Si vous allez l'acheter tout de suite ou pour Noël. D'accord, c'est en mode fortif. Et... Marché ou sur les objets pour les ramasser. Ok, là, il n'y a rien. Là, il y en a un dans le coin. Ok, là, je n'en ai pas besoin. Et celui-là, ça doit être pareil. Voilà. Donc là, j'ai ma team qui me rejoint. On continue le didacticiel. Donc ouais, graphiquement, c'est assez pauvre. Donc là, on retrouve ses potes dans Jumanji. Je le trouve très très pauvre. C'est vraiment dommage. Il y a des jeux sur Android. On est sur la Gata TV. Sur Android, on a testé. Positionnez-vous devant la porte. Restez près de l'obélisque. Ok. Donc là, l'obélisque est en train de monter. Là, j'ai arrêté. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ok. On reste près de l'obélisque. Mais je ne sais pas ce qu'il y a. Ouais, ok. Pour transmettre le joyau à un coéquipier. D'accord. Donc là, on y va. Il y a un coéquipier. Vous pouvez tirer des grenades et un groupe d'ennemis. Et un coéquipier. Oula. Ok. D'accord, je suis mort. Déjà, je perds. Pas facile de faire le gameplay en même temps que de vous parler. Il faut transmettre le joyau. Hop, là, c'est fait. Là, on est au niveau des commandes. C'est un poison. Ça a du mal. Ça se traîne un peu. Ah. Là, j'en ai une qui est morte. Je me retrouve dans la santé. Je ne sais pas comment je peux faire pour la réanimer. Ok. Tac. Bon, là, je ne peux pas la réanimer. Maintenant, je vais appuyer. Il faut les rester appuyés. Moi, je n'ai rien. Ah, là, on a réussi. Voilà, super. Donc, on a enfin réussi le didacticiel. Donc, on voit que ça ramouille. Et personnellement, au niveau des commandes, ça ramouille sévère. Donc, on a... Voilà, l'entraînement est terminé. On vient de passer le premier entraînement. Ça a été un petit peu long. Mais le principal, voilà. Donc, paramètres. On va tout de suite aller voir ensemble. Donc, option de vidéo. Corresponde gamma. Visée. Ok. Je veux bien les sous-titres. Voilà. Oui. Verrouillage de la cible. Oui, pourquoi pas. Pendant qu'on est dans le display. Type de réticule. Ouais, c'est-à-dire que c'est bien. Ok. Donc, on a le son, les contrôles, la langue. Hop. On va mettre ça en français. Les crédits. Voilà. Donc, là, on peut jouer. Difficulté. On va la mettre en facile. Voilà. Parce qu'on est là pour. Ok. Donc, Dr. Braston. Donc, on retrouve les personnages. Ok. Voilà. Playurin. C'est parti. Ouais, donc, déjà, via le didacticiel, j'ai pas trouvé ça déjà très très propre. Là, les cinématiques. Bon. Bonjour, mes chers aventuriers. Direction le célèbre bazar de Jumanji. Un lieu qui fouille d'activités. Qui fourmille d'activités. Autant pour moi. Donc, là, on va fouiller un peu. Donc, dans les paramètres, j'ai mis le jeu en français. Et là, j'ai quand même les voix en anglais, quoi. J'ai mis le jeu en français. J'ai les voix en anglais. C'est vraiment dommage. Donc, là, ce que je disais, on retrouve dans le didacticiel ce que je disais au début. C'est fadasse. C'est pauvre, quoi. On peut voir au niveau des arbres et tout. Bon. On continue ensemble. De toute façon, c'est un aspect de la découverte. Ok, ben, passe le joyau. Si c'est une histoire de joyau. Ok, c'est parti. Dommage, c'était marrant. Ouais, on peut dire ça comme ça. On en a récupéré un. Ok, donc là, on se passe le joyau. Ok, donc ça s'est fait automatiquement. Là, on est en phase découverte. La caméra, pareil, c'est pas terrible. Au niveau de la caméra, on le voit bien. On a connu mieux. Et, ouais, on sent que c'est lourd. Là, on sent, tu vois, c'est pas fluide. C'est très, très lourd. C'est très, très chiant. Même si je cours, ben, pour moi, c'est pas tôt. On cherche pas à voir un Sonic. On est comme du Uncharted et tout ça. Mais voilà, sur Uncharted, on sent. Mais on peut pas comparer ce qui est comparable. Uncharted, c'est, voilà, PS4 et tout. C'est du lourd. Là, on est sur Switch. Ok, j'en ai trouvé une troisième. Ah, de la distance, je peux y avoir. Plus qu'une. Donc, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. On nous verra tout sur Regatta TV. Par contre, l'éclair, je sais pas d'où elle vient cet éclair. Elle doit venir quelque part, mais d'où, je vois pas. Là, je voulais faire un petit coup de baston, mais on peut pas. Donc, le fait qu'on soit épaulé par les amis, si on rentre vraiment dans le jeu, c'est pas mal. On se passe le joyau. Voilà, tout le monde combat en même temps. Là, c'est géré par l'IAL. Il y a l'air de plutôt bien géré. Il me casse pas les burnes dans le game. C'est-à-dire qu'on n'est pas gêné. Chacun est dans sa partie. Voilà. Donc là, je suis pas gêné, par exemple, là. Ok, excuse-moi. 4 sur 4. On va prendre un peu de santé. Mais voilà, là, on voit clairement que c'est pourri. Là, on est en train de marcher. Oulala. On n'a pas l'impression... J'ai l'impression d'être sur Wii en 2006, quoi. Quand je joue à ce jeu. J'ai pas l'impression d'être sur Nintendo Switch quand je vois ce qu'il y a sur Switch actuellement. Surtout quand on a passé Mario, on a passé Zelda et tout ça. Donc là, on est reparti avec la pierre. Là, faut re-remplir le truc. Ok, c'est parti. Assy, quoi. Ok. C'est de pas perdre deux coéquipiers. Oulala. Il y a du lor, là. C'est de remonter la pierre, là. Ah, j'ai récupéré la pierre. C'est parti. Au niveau... Sinon, là, ça va. C'est pas assez. Il n'y a pas de ralenti. Mais on est... On est sur le dock. A voir ce que ça donne. Allez, hop. Big boss, là. Le petit son derrière, pas mal. Hop. Allez, c'est bon. On a réussi à ouvrir. Nickel. Et c'est parti. On continue. Donc là, ça fait environ 16 minutes qu'on est dans le jeu. Je serai peut-être des petites cut au montage. Par rapport, par exemple, au didacticiel. Oula. C'est sympa, ça. Donc là, on va attendre. Elle ne me dérange pas. Lié, à être intelligent. On ne perd pas de... Il se débrouille très bien tout seul, derrière. Ok, là, on regarde. Ça traverse. Ok. Donc là, c'est vachement important aussi. Parce qu'on se souvient des IA sur... Les autres différentes consoles. Où c'était vraiment un chien. On nous faisait chier et tout ça. Là, c'est pas le cas. Après, franchement, pour moi, c'est pas le jeu de l'année. Est-ce que c'est un jeu à acheter pour Noël et tout ça ? Moi, j'en suis pas... Enfin, voilà. Pour moi, non. Il y a mieux. Il y a beaucoup mieux. Même sans prendre les licences et franchises Nintendo. Si on parle de Mario Odyssey, tout ça. Evidemment, là, on parle dans du lourd. Il y a des jeux vachement mieux. Et là, par exemple, on a eu un petit ralentissement. Je sais pas si vous l'avez senti. Ah là, par contre, ça me dérange. Ah, du coup, j'ai dit qu'il y a ma vie. Ah, zut. Une connerie. C'est bon. Plus qu'un. Bon, bah, j'ai perdu parce que, voilà. Là, j'ai eu une petite gênance. C'est pas grave. On reprend. Donc là, clairement, il me gêne. Dommage. Ok, on prend. Pour moi, c'est pas le jeu à prendre pour Noël. C'est un jeu à prendre d'occasion quand il sera disponible pour le faire. Si vous l'avez pas cher. Mais c'est pas un jeu à acheter plein pot. C'est une licence qui a été utilisée. Je le redis. Mais c'est la licence du film qui a été utilisée pour faire un jeu. Parce qu'il faut sortir un jeu. Parce que c'est Noël. Et puis, bah, voilà. C'est mon propre avis. Après, à vous. Je vous laisse dans les commentaires. Sans insulter tout ça, évidemment. Me dire votre avis. Mais là, c'est pas tôt. Là, là, par exemple, là, c'est chiant. C'est pas tôt. Bon, le gros avantage, c'est que je peux bouger ma caméra comme je veux. Il faut faire quoi, là, maintenant ? Ok. C'est parti. Si vous voulez la suite en let's play, pareil. Dans les commentaires, vous me le dites. Je continuerai le jeu. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. De toute façon, moi, je l'ai. Donc, il reste à installer sur ma console. Oula. Il a été pris. Ah, il y en a là-haut. Donc, c'est clairement de l'aventure plateforme. Sans plus. Il n'y a pas trop d'énigres. Enfin, voilà. La Peggy 7 est bien choisie. Il est carrément un rhinocéros. Mais j'en fais quoi, du rhino, là ? Ah ouais, non, non, non. Ah ouais, carrément. Par contre, c'est l'éclair violet, là. Je voudrais bien savoir d'où il vient. Ah, il faut quand même le buter, là, rhino. Ah bon. Oh, c'est con. Non, je pense pas qu'il faut le buter. On va continuer le jeu comme ça et on verra après. Sinon, la bande sombre, elle est propre. C'était un petit peu punchy tout à l'heure. Là, on est sur une phase tranquille. Oula. Vas-y, tu peux me niquer, c'est pas grave. Par contre, on ne peut pas casser les éléments, voilà. Hop, une troisième. Reste plus qu'une. Donc, c'est un jeu clairement couloir. On est directement guidé. On ne peut pas se perdre. Voilà, c'est comme ça. Le jeu nous dit où il faut aller. Après, au niveau de la durée de vie, comme je n'ai pas fini le jeu, je ne peux pas vous dire. Mais ça ne sort pas le jeu archi long. Ok. Il faut qu'on cherche l'autre Jumanji. que j'ai dû zapper quelque part. On peut courir. Bon, tout seul, on pourrait faire le jeu aussi. Je n'ai pas vraiment besoin de mes coéquipiers pour... Il était là. Ouais, bon, d'accord, super. Merci le Reno. Hop, on y retourne. C'est pas grave, j'ai full vie, là. Donc là, je perds pas mal de fois, mais il me paraît ce que je vous dis à chaque fois dans les let's play et tout. C'est pas facile de vous parler, de faire la critique ou l'éloge du jeu, et en même temps de se concentrer dans le jeu. Voilà, donc j'ai le cas du Jumanji. C'est Potschi. On continue. Ouais, donc on se retrouve encore avec le truc, là. Oula. Ouais, je me fais mettre rien. On récupère un peu de truc. Je reste sur le truc, là. Hop, on y retourne. Sur la plateforme pour qu'il y a ce gonfle. Il y en a de partout, quoi. Voilà. Là, là, j'aimerais bien un peu plus de punchy dans le jeu. C'est vraiment galère. Là, il faut y aller, il faut le taper. Ouais, on n'a pas le choix, là. On prend le rubis. Oula. Hop, là, je récupère le rubis. Là, ça monte, ça monte, ça monte. J'ai mis pour le jeu, j'avais mis le... Autoguidé. Autoguidé. Voilà. Il y a rien, celui-là. Voilà, évidemment. Allez, hop. Cherchez du loot. Un petit peu de santé en même temps. Je vais rassurer à l'ouvrir, j'espère. Ça a l'air d'y aller. Il va y aller. Il va jusqu'au bout. Oui, 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 oui. Oh, nickel. Voilà, impeccable. C'est bien. On va récupérer ce qu'on a récupéré, si on peut. Après, pour moi, oui, je vous dis, je reviens dessus. Là, on pigne la phase de jeu. C'est un jeu, je mettrais 15-20 balles max. Allez, 15 balles, si je le trouve dans la Z-Cash. Voilà, histoire de... Je le prends. Je sais que je ne vais pas perdre d'argent. Je vais le redéposer, ou alors je vais faire un échange. Mais je ne mettrais pas plus cher. Wow, c'est chaud, là. Hop. Donc là, il faut retrouver 4 Chobanji. Donc, c'est toujours pareil. Là, on le voit, on arrive dans une routine, déjà, dès le début du jeu. Clairement, une phase de recherche. Hop. Une phase de fight. Où il faut protéger le joyau. Voilà, il faut attendre. Il n'y a pas grand-chose qui change, quoi. Donc, le jeu est très, très, très vite répétitif. Pareil, il y a un bon mode couloir. Donc là, on est dans le début du jeu. Peut-être qu'avec les différents niveaux, ça va être, j'espère, différent. Mais pour l'instant, ce n'est pas parti comme ça. Il y a un morceau. Donc là, ouais, les YM me gênes. Donc là, voilà, l'architecture, ils ne se sont pas foulés, quoi. Au niveau du graphisme, voilà. On va revenir dessus éternellement, mais bon. C'est vraiment dommage pour un jeu de 2019. Tac. Là, j'ai deux morceaux de Jumanji. Tu veux le joyau, tu le prends. On est en place de recherche. J'en ai vu en l'alala, c'est pas ça. Là, je suis bloqué, par exemple, je ne peux pas aller plus loin. C'est dommage. J'aurais préféré le casser ou passer par-dessus. On cherche, on cherche, on cherche, on cherche. Pareil, si vous voulez, je pourrais faire la suite de ce jeu-là en nos commentaires. C'est-à-dire qu'on continue le game, mais plus de commentaires. C'est juste là pour voir la suite du jeu. Là, j'en ai en l'alala. Donc, par rapport à un Tomb Raider, je ne passe pas deux heures à chercher une énigme, quoi. Donc, ça fait bizarre. Là, récemment, je vous ai montré aussi Lujin... Ah ! Ok, ben, c'était fait. Lujin Manson 3, qui était un très, très bon jeu. Il l'est toujours, d'ailleurs. Enfin, c'est un très, très bon jeu. Pas de problème là-dessus. Longue durée de vie, il n'y a pas de problème. Le jeu est prenant, il est beau, il est chatoyant. Tout ce qu'il faut. Ça, c'est un jeu à prendre. C'est le jeu. Enfin, pour moi, c'est l'un des jeux à mettre sur sa liste de Noël. Et à garder dans sa collection. Si vous êtes collectionneur de jeux... Voilà. Après, c'est mon avis personnel. Donc, là, moi, ce qui manque, par exemple, c'est la petite map, là, pour s'orienter. Parce que, du coup, dans les options, ben, là, je n'ai pas grand-chose. Ok. Ok. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça à chaque fois. Donc, là, je ne perds pas de vie. Voici. Je recherche. Mon âme d'oragique, le joyau. En gros, c'est pour te demander quel est le joyau, que je ne garde pas tout le temps. Je vais chercher la salle, si je la trouve. Je vais chercher la salle, si je la trouve. Et voilà. Voilà pour la présentation de Jumanji The Video Game. Le jeu vidéo. C'est-à-dire, la licence, enfin, le film, puis la licence, enfin, qui est pompée du film. Pour moi, c'est pas terrible. C'est même pas du 10 sur 20, quoi. Je suis plus aux alentours de 6, 8 sur 20. Peut-être note sévère, hein. Laissez-moi votre note dans les commentaires. C'est mon propre avis. Mais voilà, je le redis. On est sur Nintendo Switch. Là, je joue sur le dock. Donc, imaginez-vous, en mode portable, comment c'est. Même si on est sur un écran réduit. Ben, voilà, quoi. C'est pas... Pour moi, c'est pas terrible. Au niveau du jeu. Là, franchement, j'ai fait un let's play de 30 minutes. Bon, le didacticiel nous a permis de voir les commandes et tout ça. Mais après, on s'ennuie. Moi, personnellement, je m'ennuie. Bon, c'est de la recherche et tout ça. Mais sans plus, c'est très, très, très répétitif. Vous l'avez vu, là, pendant 30 minutes. Bon, ben, heureux à ceux qui seront restés jusqu'au bout. Pour moi, c'est pas le jeu. Je reviens dessus. C'est un jeu à 10, 15 balles. Allez, ouais, voilà, 10, 15 balles. Franchement, on est dans le jeu, là. D'occasion, on le prend, on le fait, on le revend aussitôt. Ou alors, on le troque. Donc, gros problème au niveau graphisme. Pas de couleur chatoyante. En mode couloir, très saoulant. Le gameplay, c'est bof. Au niveau du contrôle, pareil. C'est très, très bof. C'est très aléatoire. Donc, là, je suis sur le joy-con droite et gauche. Je suis pas sur le pro-contrôleur. Peut-être avoir la maniabilité avec le pro-contrôleur. Mais pour moi, c'est pas ça. Donc, voilà pour le test. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada